Alors vous allez me dire à la rentrée des classes, vous êtes gentils, mais c'était il y a une semaine. Sachez qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne l'ont pas encore fait pour une raison toute simple, c'est qu'ils n'ont pas encore de preuves. Situation rocambolesque dans un collège à Salviac. On vous emmène dans le Sud-Ouest sur Sud Radio avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Eric Labasti, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, porte-parole de la FCPE du Lot. Les parents d'élèves donc. Un collège à Salviac, combien d'élèves d'abord ? À peu près 150 élèves, c'est un des petits collèges du département. Il leur manque des preuves, tenez-vous bien, de physique chimie, d'histoire géo, de français et de maths. En d'autres termes, des preuves dans chacune des matières les plus importantes. En tout cas, pour les matières de lettres modernes et de mathématiques, oui, ça correspond au savoir pendant mon tour, défini par le ministère. Exactement. Alors, toujours pas de preuves. Une semaine après, on a choisi cet endroit précis parce qu'on trouve que cette situation est quand même révélatrice. Comment on explique que l'éducation nationale n'arrive pas à amener des preuves devant les élèves ? C'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose, nous, à la FCPE depuis de très nombreuses années et qu'on pose régulièrement au ministère. Effectivement, on sait qu'il y a un manque d'attractivité par rapport à ce métier-là. Donc voilà. Et puis après, sur nos territoires ruraux, c'est aussi quelque chose de parfois de très compliqué puisque beaucoup de postes sont des postes partagés entre plusieurs établissements scolaires. Donc ça rend la chose très difficile. Et puis, sur nos territoires ruraux, en particulier dans le Lot, faire venir des enseignants, enfin des nouveaux enseignants sur ces territoires-là, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les nouveaux enseignants ne veulent pas venir dans le Lot ? Déjà, les dessertes ferroviaires ne sont quand même pas énormes dans un département comme le Lot. Et puis, effectivement, on constate depuis de nombreuses années que les remplacements se font plus facilement quand il y en a. Parce que le problème crucial, il est là. C'est ça, quand il y en a. Et c'est plus facile où ? C'est plus facile autour de la métropole toulousaine, par exemple, pour l'Académie de Toulouse, dans laquelle je suis. Donc voilà. Mais c'est vrai que nos territoires ruraux sont de plus en plus en souffrance par rapport aux services publics en général. Oui, mais c'est quand même pas normal parce que c'est toujours les mêmes qui manquent de tout. C'est pareil pour les médecins, par exemple. C'est pareil pour les profs. À un moment, si on en a besoin, il faut bien aussi qu'ils y viennent. Concrètement, comment est censé s'organiser un collège lorsqu'il manque autant de professeurs à la rentrée ? Alors, sur un petit collège comme celui-là, c'est très, très, très compliqué parce que les remplacements envisagés aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire des remplacements internes au sein de l'équipe éducative de l'établissement, sont difficiles pour un établissement comme Salviac puisque c'est un établissement où il y a à peu près 150 élèves pour une vingtaine d'enseignants. Donc, vous imaginez bien que sur des matières comme l'histoire-géo, le français, les mathématiques ou la physique, il n'y a pas non plus beaucoup d'autres collègues. Il peut y en avoir un, deux maximum. Donc, voilà. Et en plus, ces autres collègues qui sont dans l'établissement sont souvent, en emploi du temps, partagés entre plusieurs établissements. Donc, une fois qu'ils ont assuré leurs heures dans l'établissement qui est Salviac et qu'ils doivent assurer les heures dans un autre établissement du département, ils ne peuvent pas assurer les compléments de service laissés vacants pour le moment puisqu'ils ne sont pas pourvus par d'autres enseignants. Et donc, il n'y a pas cours pour ces élèves, ni en français, ni en physique, chimie, ni en maths, enfin, une semaine après la rentrée. C'est quand même incroyable. Quoi qu'il en soit, parlons aussi de ce qui s'est passé depuis la rentrée. C'était l'autre nouveauté, on en a beaucoup parlé, on ne viendra pas sur le débat. L'interdiction du port de la Baïa et du Camis à l'intérieur de ces établissements scolaires. On a appris hier qu'un proviseur avait été victime de menaces de mort, d'égorgements précisément. Ça s'est passé en Auvergne. Est-ce qu'il y a eu des incidents de ce type dans le Lot ? Éric Labasti. Non, on n'a pas relevé d'incidents de ce type dans le département du Lot. Les principes de l'AIC sont plutôt bien respectés dans notre département. Donc, effectivement, on ne se retrouve pas face à cette dimension, cette dimension mise malheureusement trop en avant par le gouvernement, alors qu'effectivement, les réels problèmes de l'école sont tout autres. C'est le manque de moyens humains et c'est surtout des effectifs aussi très chargés par classe. En tout cas, pas de menaces de mort et pas d'incidents, c'est déjà ça. Il faut aussi s'en réjouir. Le Lot, secrétaire de rugby, on parlait de Salviac. Il y a un village important pour le rugby. On peut peut-être en dire un mot qui n'est pas loin de Salviac, justement, Éric Labasti. Ah oui, complètement. C'est le village de Montgesty, donc le village de l'entraîneur de l'équipe de France. Fabien Galtier, exactement. Ou son père et mère, d'ailleurs. Dont le père et mère, justement, et les 15 de France qui s'y entraînaient assez souvent. C'est pour ça qu'il fallait qu'on dise un mot à cette aire de rugby qui écoute toute Sud Radio depuis toujours, depuis que l'Ovalie est ovale. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de Rugby. Merci beaucoup, Éric Labasti. Si j'ose dire, bonne rentrée à vous. Quand vous aurez l'épreuve pour les enfants, c'est le plus important. On espère que ça finira par arriver. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la FCPE du Lot. Restez avec nous sur Sud Radio.